Et que l'on va ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo Qui vous parlera tout simplement du fait de bien préparer sa Géa avant même de s'inscrire Petit début de chanson de la chanson du ment composé Teddy West La petite intro Donc sachez qu'il y a un ensemble d'éléments à prendre en compte Avant de cliquer sur le bouton rejoindre Que nous allons essayer de voir Donc comment bien préparer sa Géa avant même de commencer Alors avant toute autre chose Je tiens à dire que pour réaliser cette vidéo Deux éléments ont été déterminants Et donc si je vais sur Youtube Les choses qui ont été déterminantes Ça a vraiment été de regarder Donc la vidéo que je vous recommande fortement 3v3, Gag Refresh Enfin la dernière vidéo de Handelby qui est géniale Donc elle dure 59 minutes Mais elle vaut le coup Elle est vraiment géniale Donc pour bien aborder cette nouvelle Géa en 3v3 Et une autre vidéo aussi Que je vous recommande fortement C'est également la vidéo 3v3 de chez Gzaires Qui est plutôt terrible Avec en option après la pub Je suis désolé pour cette pub Donc en plus de ça En descriptif de la vidéo Donc où c'est que je vais avoir les descriptifs de la vidéo Donc il a récapitulé tous les combats Qu'il a fait sur un tableau Sur un tableau que vous pouvez trouver sur ce lien Qui est plutôt génial Donc un peu confus je vous l'accorde Mais donc il a enregistré tous les comptes Qu'il utilisait de toutes les teams Donc que ce soit en 5v5, en 3v3 Qui mènent eux-mêmes à des liens vidéo Donc c'est vraiment pas trop mal C'est vraiment très bien Je dis merci Gzaires C'est vraiment un top monster Donc voilà Si je veux prendre un combat Il suffit de cliquer sur le lien Ça m'amène à la vidéo C'est vraiment top Comme Docs qui l'a préparé Donc voilà Deux éléments qui ont été déterminants Avant de commencer cette vidéo Donc on va retourner sur le jeu C'est parti Youhou L'écran switché C'est merveilleux Donc on va voir un ensemble de points Donc vérifier ses modes Les derniers up avant la GA Quelques petits conseils Mais commençons Déjà aussi par un petit point Sur la dernière saison Du coup je vous avais laissé Je vous avais dit Serais-je Kieber Serais-je pas Kieber En l'occurrence Si je clique sur mon profil Est-ce que j'y suis ? Oui parfait Donc je suis très content Comme vous pouvez le voir Tout en bas Donc enfin Ça fichera éternellement Sur mon profil En meilleure ronde Championnat 1 Kieber top 50 48 exactement Division 1 Donc ça ça restera éternellement Je suis très content Voilà c'était un petit point Pour s'auto-féliciter Mais bon Ça fait toujours plaisir Il faut le dire quand on est content Donc plusieurs points Avant de commencer Une GA Vérifier Vérifier Ces modules Et ça c'est vraiment vital Avant de cliquer sur le bouton GA C'est de vérifier Que tous vos personnages Disposent bien de mode Dans le cas où Je sais pas Vous ayez fait un H-site Ou quelque chose comme ça Qui vous demanderait Peut-être De changer vos modes Donc Ou même Pour participer à un événement Vous ayez dû changer vos modes Il est vraiment vital De vérifier Que chacun de vos personnages Disposent de mode Prenez le temps D'aller jusqu'en bas Vous regardez Vous regardez Bon après en l'occurrence En dessous C'est que des personnages inutiles Mais donc Tous mes personnages Disposent bien de mode Parfait Donc ça c'est vu Deuxième conseil Concernant les modes Vérifiez On va prendre L337 Au cas où Faites un petit filtre Donc sur les modules Non affectés Avec de la vitesse En passif Voir si vous auriez pas Oublié un mode Vous filtrez la vitesse Vous filtrez la vitesse Et voir si vous avez pas Oublié un mode Qui pourrait bien vous servir Par exemple Ce mode là A quand même Plus 17 de vitesse Je pense que J'aurais bien trouvé Une âme charitable Preneuse Donc Vérifiez Que vous ayez pas Des modes de l'espace Qui soit Qui soit vraiment Très fort Qui puisse Vous êtes très utile Que vous auriez oublié Tout simplement D'affecter Avant de commencer Là j'ai pas Par exemple Celui là Mais je vais filtrer Je vais vérifier S'il pourrait pas Apporter un petit peu Plus de vitesse Donc A un personnage Donc On a dit Tac Tac Là je vais défiltrer Qui A un mode Attaque Attaque Donc là En l'occurrence C'est déjà bien armé Mais ça Ouh Ça c'est pas mal Ça ça me plaît bien Ça 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 me plaît carrément Donc Ben voilà C'est les aléas du direct J'avais oublié Ce petit module Qui est le dernier Que j'ai chopé Très bon Donc Attaque Sur setup Attaque Que demander de plus Ça c'est un Ça c'est vraiment Un mode À monter niveau max Donc un petit hop Qui est quand même Assez conséquent Je vais gagner Mais mine de rien Je vais gagner 12 de vitesse Je perds Je perds En protection Ça limite Je m'en fiche un peu Je gagne un peu En chance de co-critique Je perds un petit peu En dégâts Ça c'est dommage Mais Mais je préfère largement Cette composition Avec plus 12 de vitesse Donc sous son lead Elle passe De 238 À 268 Ce qui est Ce qui est vraiment pas mal Je préfère Largement Je préfère C'est bien Très bien Donc voilà Vérifiez que vous n'ayez pas Des modes Qui soient Qui soient bons Que vous puissiez affecter Au dernier moment Donc qu'ils puissent Améliorer Votre équipe Donc Aussi Pensez À faire Des derniers Up Avant de commencer La gère Et Comme vous pouvez le voir Actuellement Actuellement J'ai énormément De stock Pourquoi ? Eh bien Ça tombe bien Je vais faire un point Donc Comme vous le savez tous Les Galactiques Légendes Sont arrivés Ils sont très longs À farmer Ils sont Ils tuent un petit peu Le jeu Dans le sens où Ces personnages Mais Quand on regarde Leur vitesse de base C'est impressionnant Ils sont trop forts Pour moi Ils sont beaucoup trop forts Pour battre une ray Il faut envoyer DR Avec Tron Avec Alpha Avec Watt Enfin Il faut casser Toutes ces teams Pour moi C'est vraiment déconner Mais bon Il faut les farmer Il faut les farmer C'est l'avenir Ce sont les deux Meilleurs personnages du jeu Et Donc moi J'ai pris le parti Je ne veux pas avoir Une rose taïko R5 Dans mon stuff Tant que Tant que Je ne peux pas avoir Ray Galactiques Légendes Pour ne pas avoir Trop de puissance inutile Une rose R5 Ça ne me servirait à rien Mais vraiment à rien Donc Pour éviter D'avoir De la PJ Munchi Je ferai Tous ces up Au dernier moment Tous les up Oui j'entends bien Tous les up Que ce soit En termes de reliques Que ce soit En termes De gears Je ferai Tous les up Au dernier moment Pour avoir Je pense Dans un premier temps Galactique Légende Ray Puis dans un deuxième temps Galactique Légende Kylo Donc Ne pas up Des personnages inutiles Juste pour les GL Ça vous desservirait Dans les GA Ça desservirait Dans les GDT Le seul mode de jeu Dans lequel Ce serait utile Ce serait Les TW Les Batailles de Geo Où ça pourrait apporter Un peu de puissance En plus Mais bon Je trouve que c'est Je trouve que c'est Vraiment contraignant Je pense que c'est Vraiment la bonne chose A faire Donc tout garder Et tout faire D'un seul coup Pour vous y aider Donc il y a un outil Qui peut être pratique Vous tapez votre pseudo Vous allez sur Sur le site Swag Et En l'occurrence Donc Déjà c'est le même site Qui vous permet D'avoir votre Votre Geek History Mais Donc Sur ce site Aussi Ça c'est une information Je tiens de dire De Silver Spawn De la communauté De cartes À l'insurrection Orec Donc il y a aussi L'intégralité Des composants Nécessaires Pour Pour obtenir Un Galactic Legend Par exemple Moi je vais sélectionner Ray Je saurais Exactement Combien Il me faut de matériaux Pour pouvoir Débloquer la MMR Attention Prenez en compte Qu'il faudra aussi Elle La R7 Et par exemple Si vous similerez Prévoir du stock Un peu plus aussi Pour éventuellement Monter L337 Qui est vraiment Terrible avec elle Donc là Vous avez l'intégralité Des composants Nécessaires Attention Ça ne prend pas en stock Ça ne prend pas en compte Le stock de matériaux Que vous avez Sur votre inventaire Ça ne prend en compte Que le stock Que vous avez déjà Prééquipé Mais vous aurez Une vision Assez globale Donc de tous Les équipements Nécessaires Pour obtenir Votre Galactique Les jeunes Par exemple Pour Ray Donc on peut Directement S'apercevoir Que Les matériaux Qui seront Particulièrement Demandés Le MK12 Là Que vous voyez Là Armatech Fusion Jumaine Kale A 650 Ça Ça va être Vraiment Hard D'obtenir Celui du haut Si le MK7 KiroTech Donc à 1050 Il en faudrait C'est particulièrement Élevé Donc ça Ça va être Les deux Deux principaux En problèmes De faire Mais je pense Pour ce truc Pour Pour la MRE Mais bon J'avance bien J'avance bien Je pense que D'ici Un gros Moi Je devrais L'avoir Mais voilà En attendant Pas de Up Inutile Pas de Up Inutile Par contre Ce que je vous invite A faire C'est Des personnages Qui sont En dessous De votre Top 80 Enfin moi En l'occurrence Mon matchmaking Est défini En fonction Du top 80 Donc il y a Des personnages Que je peux Up Juste avant D'arriver En G Par exemple En 3v3 Des personnages Qui peuvent être Très utiles Comme Savage Hoprez Comme Le droid Sonde Peut être Peut être Assez utile Qui j'ai mis Dans mes favoris Aussi Mandalorien Que j'ai bien Envie de tester Aussi Je pense Qu'il peut Peut être Servir Potentiellement Mais Mais voilà Surtout Savage Je pense Que je vais Faire un petit Up Juste avant L'agé Juste avant De l'inscription Donc si je fais Quelques Un petit Up Dans tous Les cas Ce ne sera Pas pris En compte Dans mon Top 80 C'est que De la puissance En plus Donc voilà Pensez à faire Vos Up Avant De Vous inscrire Quelque chose Que je vous invite A vérifier Aussi C'est Avez-vous bien Mis Les oméga Sur Sur Différent Lid Par exemple Je sais Que juste Avant De commencer Cette vidéo Je me suis Dis Tiens Si je mettais L'oméga Du lead Par exemple Du bon Palpatine Je me suis Dis Que son lead Pouvait Éventuellement Servir Donc vérifiez Il y a peut-être Des oméga Leads Que vous n'avez Pas affecté Qui pourraient Vous servir Wide 20 Dans le cadre D'une équipe Résistance Surtout Je pense A Akbar Qui est Génial Enfin Voilà Vérifiez Bien Que vous avez Mis Donc Donc Des oméga Qui pourraient Vous servir Et Maintenant Continuons Donc Quelques petites Idées Des squads Pour le 3v3 On va commencer Par le début Plan 3 défensif Alors je n'ai pas encore Déterminé Qui serait en défense Qui sera en attaque Mais bon Que vous ayez Quelques idées De team Qui puissent bien fonctionner Et par exemple La petite particularité D'avoir deux coups Avec Avec Revious Pour le camoufler Et lui faire un petit Up de 15% de vitesse Je pense que ça peut être Très sympa Sachant qu'au début Du match Il sera Il sera aussi Camouflé Par Par Donc Le magmagarde Je pense que ça Ça peut être Un super combo La DR On la connait La team Vador Ça peut être Très sympa Comme ça Les géos Beaucoup moins utiles Parce qu'ils ne sont pas Cinq La Newt Qui je me rappelle Elle avait fait Un carnage Dans cet ordre là Mais continuons Donc Quelques Petites Idées D'équipe Donc Ça je pense Que la team Avec General Qui nous dit Oh là là Qu'est-ce qu'elle doit être Affreuse Qu'est-ce qu'elle doit être affreuse Avant le time Avant le time out Pour la répartition des équipes Je pense que Five a plutôt sa place avec Ico Ils ont une synergie Tous les deux ensemble Donc Je pense que cette équipe Peut vaincre des previews Donc Quelques petits choix Que vous pouvez voir Pour l'organisation des équipes Après vous faites comme vous le voulez Je n'ai pas encore tout défini Je n'ai pas encore tout défini Il faut que je retravaille ça Et je pense que Je passerai pas mal de temps A regarder des vidéos Pour voir ce qu'ils font Un petit peu les uns Les autres À droite À gauche Et voilà Si ça peut vous donner Quelques idées d'équipe Sait-on jamais Alors Petit point Sur des personnages Qui peuvent réussir À vaincre des équipes En solo Quels personnages Peuvent réussir à faire ça Évidemment Malak Emphys Génial Toujours en attaque Gass Évidemment Mais aussi S'il est bien modé S'il est bien relique Le petit Kylo Ren Masked Peut faire un carnage Luc peut faire un carnage Le Wampa Donc Anne Et Pour la blague Mon ami David Je t'ai mis Ta police De la pegue Mais non Vous ne pourrez pas Faire de solo team Avec la police De la pegue Tu ne l'as pas entendu David Donc Des personnages Qui seront Une fois de plus Déterminants Dans ces combats 3v3 Qui peuvent Tellement apporter Évidemment Le Tron Je pense à Tron Wat Tambor Principalement Mais aussi Tous ces personnages Je pense que Ce sera vraiment des plus Surtout pour l'attaque Au final Surtout pour l'attaque Pour avoir un contrôle Sur le match Donc Ces personnages Tron Wat Tambor Yoda Hermite Mine de rien M6 Han Solo Ces personnages là Pourront Pour la plupart Vous déterminer Qui prendra l'agro Qui Vous permettront D'avoir des dispels Les debuffs Donc Ce sont vraiment Des personnages Que je vous conseille D'avoir dans votre stuff Pour les combats 3v3 Vous définir Évidemment Si vous les gardez En attaque Si vous les gardez En défense Les équipes Qui ne vous serviront Pas à grand chose Étant donné Que nous sommes En 3v3 Ils n'ont pas En 5v5 Certaines teams Ont une synergie Mais uniquement Si elles sont complètes Les géos En 3v3 Ce ne sont vraiment Pas terribles Vraiment pas terribles Donc Mais il y a pire que ça Les soldats du empire Ils deviennent quasiment Inexistants Les phénix Ils n'étaient déjà pas Avant Ils ne le seront pas non plus Encore une fois Donc vous pouvez oublier Tout ce qui est e-boque Les chasseurs de primes Pourront avoir Des contrats Ça va être La croix et la bannière Les jawa Dans tous les cas Ils sont déjà mauvais De base Mais rien à faire Or la république Pareil boss C'est aussi mauvais de base Mais là C'est encore plus mauvais Donc Je pense que Toutes ces teams là Vous pouvez oublier Elles deviendront Vraiment mauvaises Ce ne sera pas Ce ne sera pas terrible Maintenant Voyons voir MVP Donc Dans le cas Où vous ayez Où vous ayez Réussi à vaincre Une partie de la team Et qu'il vous reste Quelques bonhommes Quelques petits trucs Et astuces Quelques petits tips Pour vous aider Bon Évidemment Il y a des gros MVP Qui peuvent casser Le personnage en deux Le personnage restant Un gros Grélus R7 Ou quoi Donc Ce sont évidemment Donc Nilus Ce bon Ce bon Mando A tester A tester Et ne pas oublier Donc Le bon Savage Offresse Pourquoi Savage Offresse Imaginons Vous avez Vous émis Un Malak Un Malak A 50% Mais vous n'avez pas réussi A le terminer Mais avec Son habilité Et mettez bien Son Omega N'oubliez pas Son Omega Mettez bien son Omega Donc Cette capacité Donc si le personnage Dispose de 50% De sa santé Ou moins Ça one shot Le personnage Tout simplement Malak Ou pas Malak Donc par exemple Vous mettez Savage Offresse Et quelque chose Donc en fonction De la vitesse En fonction de la vitesse Du Malak Mais vous pouvez utiliser Un personnage Pour lui donner Qu'il soit plus rapide Que Malak Comme Tron Ou potentiellement L'officier L'officier du premier round Qui fera gagner Un boost De jauge de tour Et qui permettra D'annilier Le personnage en question Quelques Petits tips aussi Mais contre un Malak Si jamais Vous avez laissé un Malak Vu qu'il y a énormément De feu Il soit un Malak Ou un Grébius Au final Quoique non Moins efficace Contre Grébius Mais le premier round Peut être une bonne opportunité Alors à vous de choisir Si vous préférez Utiliser l'officier Ou si vous préférez Utiliser Husq Mais surtout Contre un Malak Isolé Donc la team La team PO Fait un carnage Il y a vraiment Un gros contrôle Utilisé par cette team Donc Le stun de tour Du lead Donc Keylor and Masquette Qui ne fait pas De coups critiques Quand il attaque Avec son passif Et Qui infligent L'immunité Au soin Avec son attaque De base Donc petit à petit Vous Réussirez A descendre La vie Vraiment petit Un travail De longue haleine La petite team Aussi Qui peut One shot Un gros personnage C'est la team Empereux Le truc C'est que Si le droïde Sonde Impérial A Moins de 100% De sa vie Donc il peut Utiliser sa capacité D'autodestruction Et En l'occurrence Empereux Permet Avec la capacité Envahie par la haine De perdre 5% de santé Donc faites en sorte Que votre droïde Sonde joue juste après Ça vous permettra De détruire Un gros personnage Ça peut être très utile N'oubliez pas Djinn Aussi Contre De Grevius Notamment Qui réduit constamment Un jeu de tour Et pourrait vous permettre Et potentiellement De De diminuer La jouage de tour Petit à petit Pour réussir A Le tuer Pas à pas Bon là En l'occurrence Avec deux phoenix Parce qu'ils ont le faux pas Par exemple Ou sous la combinaison Avec Avec le bon Agbarlid Et enfin Une dernière combinaison Pour moi Alors ça C'est vraiment un truc Que j'ai envie d'expérimenter C'est vraiment un truc Qui me plairait Pas comme ces fucking galactiques légendes Excusez-moi de ce langage vulgaire A mon avis Le petit Luke Skywalker fermier Je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot Sa capacité ici Vraiment M'intrigue Donc il y a Un DPS cumulatif Sur l'intégralité de l'affrontement Plus 10% de dégâts critiques par tour Sachant qu'avec son attaque de base Il peut gagner Il peut gagner de la jauge de tour Que son passif Donc est juste Vous l'avez tous les 3 tours Et ça peut faire un stun Ma luche de vitesse Ma luche de défense Donc ça peut être vraiment très utile Moi je suis Cette team m'intrigue énormément Et je suis sûr Que même en raid Le petit Luke Skywalker fermier Peut faire des perfs Il est bien utilisé Avec la bonne équipe En 5v5 Vous rajouteriez Par exemple Le combo Handtrooper Avec Avec Ce bond Ou What Tambor Là ça fera un carnage Ça fera un carnage Ou même Un trooper lead Luke fermier What Tambor Rien que ce trio là Je pense On pourrait aussi faire un carnage Pour moi J'ai jamais vu de tutoriel là dessus Mais je suis sûr Que ce personnage là Un potentiel Que tout le monde ignore Alors il ne faut pas oublier Son lead Son lead Qui pourra vous servir Optionnellement Pendant les combats 3v3 Si par exemple Vous voulez faire un combat Avec En utilisant juste un piece Et rajouter un lead Pour être sûr D'être full de ténacité Ça ça pourrait bien vous servir Tous les personnages Gagnent 45% de ténacité C'est vraiment pas mal Donc voilà Ces petits trucs Tips Qui pourront vous aider A vaincre Un gros Grievous Ou un gros Malak Isolé Pourquoi pas Ne pas oublier Donc tous ces leads Oubliés Que vous allez enfin Pouvoir ressortir Mais quel plaisir De pouvoir jouer Je pense Mais notamment Au Hyde Barley Qui en fait Est vraiment pas mal Plus 20 de vitesse Un peu de ténacité Assistance Quand les gens utilisent Des capacités passives Là je vous ai dit J'ai mis L'Omega Sur Dark Souls Puisqu'au final Je me dis Que Je me dis Que Le Maraudeur Peut faire un bon DPS Combiné à ça Vraiment un gros DPS Donc pourquoi pas Ça m'intrigue J'ai envie de tester Je suis curieux D'ailleurs Je suis très friand Dès qu'on va 3v3 Il y a beaucoup D'incertitudes Je pense qu'il y aura Beaucoup de fail Mais ça renouvelle Un petit peu Le mode de jeu En sorte de ses habitudes Et ça je suis totalement Mais par exemple Dans les lits d'oubliés Nous avons aussi Ce bon Lando Calrissian Qui est un lead Qui est vraiment pas Qui est vraiment pas bête Qui pendant un temps Était la team PVP Je vous le rappelle Il y a des années de ça C'était la team PVP Qu'il fallait avoir Plus 15 de vitesse Et plus 29% de dégâts critiques Mais ça peut être une idée Par exemple Utiliser Lando Calrissian lead Avec Avec Anne et Chouou Pourquoi pas Ce qui vous permet D'avoir Luc de côté Pour essayer de se loter Une team avec Luc Qui sait Qui sait Donc prenez le temps De lire tous les leads Par exemple Le lead de Poggle Aussi Qui peut être très utile Avec Droidcar Les alliés séparatistes Ont plus 30% d'attaque Les droïdes récupèrent 10% de santé Lorsqu'ils attaquent En dehors de leur tour Ou Qu'ils infligent des dégâts A un ennemi verrouillé Donc déjà Qu'ils récupèrent De la protection Quand ils attaquent Avec un ennemi verrouillé En plus de ça Avec son passif Plus 25% d'attaque encore Poggle Plus droïde car Pouf Ça fait du dégâts Ça fait du dégâts Mide de rien Ou rajouter un petit sunfag Pour prendre l'aggro Pourquoi pas Dans l'équipe Ça peut être très utile Voilà tout Donc l'île d'oublier Alors continuons cette vidéo Vu qu'elle a déjà commencé Plus de 24 minutes Je m'excuse Du timer de cette vidéo Quelques conseils Que je peux vous donner Aussi C'est pourquoi Si jamais Alors sachez que Quasiment l'intégralité De vos shards Qu'est-ce que j'appelle un shard Un shard C'est ça Les gens qui Je te descends du top 50 Décidément C'est galactique légende Et vous voyez On a même en 46ème Petite position C'est ouf Donc légende Votre shard En général Si vous faites partie Des tops Vous êtes contacté Ou vous pouvez Les contacter Pour avoir accès A des sortes De serveurs Discord privés Donc à quoi ça ressemble Par exemple On va prendre Il est où le Sunny 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 Où es-tu C'est ici La Sunny Donc vous avez accès A des shards Secrets Où en fait Tous les joueurs De votre shard Sont là Discutent entre eux Et pourquoi Ne pas leur proposer Par exemple Moi je leur ai dit Hier Si vous voulez faire Des tests en 3v3 N'hésitez pas A me tag Voilà Vous pouvez proposer A votre A votre shard De faire des tests Donc de De mettre une équipe 3v3 pour faire un test Mais moi je serais Très curieux De voir si Luc Réussit à pas Trigasse en 3v3 Je ne serais pas surpris Que ça le fasse Donc Et accéder à ces shards Vous permettra Évidemment D'avoir le payout De toutes les personnes Sur votre shard Ce qui vous évitera D'attaquer des gens Qui sont juste avant vous Et d'être mal vus Les gens de votre shard Donc il y a des shards Donc pour l'arène classique Mais aussi pour l'arène flotte Évidemment Voilà Vous savez ça Donc ne pas hésiter A contacter Votre shard Pour faire des tests Mais aussi Pour faire vos défis Je retourne in game Mais si je vais Sur Sur la grande arène Il y a des défis Qui vous demanderont Peut-être De contacter votre shard Comme faire des batailles Dans l'arène de flotte Sans utiliser de renfort C'est quasiment impossible Sans faire appel A un ami Donc ne pas hésiter A le faire Petit conseil Autre conseil Si En l'occurrence Imaginons Que vous alliez faire Un combat 3v3 Et vous devez Tomber Un Un Revan Un DR Et imaginons Que votre DR S'est moins rapide Vous avez de très fortes chances De vous faire Totalement démolir Et d'être ridicule à la fois Mais en l'occurrence Un 3v3 Pourquoi ne pas envoyer Une team toute nulle Qui est faite pour mourir Mais pour virer Les super capacités De l'équipe adverse Donc Je ne sais pas Par exemple Vous envoyer une équipe De Jawa Qui sera anesthésiée Qui sera ouvrée en deux Mais juste Qui permettra Qui vous permettra D'éviter la folie Qui anesthésierait Donc toute votre équipe Et qui vous obligerait A perdre Donc ne pas utiliser Ce petit stratagème De crash test de team Pour contourner Le termmetteur De l'équipe adverse Ou certaines capacités Autre conseil Au tout début Du matchmaking Ce que je vous conseille De faire C'est vraiment De prendre des captures Du stuff De chacun de vos ennemis Afin de voir Ce qu'ils ont Au tout début de l'AGM Et vraiment L'inscription Vient à peine d'être finie Donc le matchmaking Vient à peine d'être défini Vous cliquez Sur chacun de vos adversaires Et vous faites Des captures De leur stuff Voilà qui pourra Être très utile Dans le cadre Par exemple Ils débloquent Un galactique légende En plein milieu De l'AGA Ou ils font des Hups En plein milieu De l'AGA Ça pourrait être très utile Faire des captures Des vitesses aussi Il y a certains Filots Je vous expliquerai Après Qui changent Des vitesses Donc moi Moi ce que je fais C'est mes 7 adversaires Je vais directement Sur leur profil Et je prends des captures Je sauvegarde Vraiment Donc je sauvegarde L'historique De leur profil Pour voir Ce qu'ils ont Au tout début Du matchmaking Sait-on jamais Qu'ils fassent Des ups En cours de route La GA dure quand même Trois semaines Votre adversaire En finale A des chances De voir changer Son stuff Entre temps Donc voilà Les captures C'est dit Et enfin Sachez Qu'il y a Des sheets possibles Pour vous aider A améliorer Vos performances Que je ne vous recommande Pas du tout De faire Si vous êtes malhonnête Vous pouvez Des en moins les faire Et attention A ce qu'un adversaire Ne les fasse pas Mais en gros Si vous voulez Diminuer Votre PG Top 80 Donc Avant l'inscription Des personnages Que vous n'utiliseriez pas Par exemple Je pense que Dans mon top 80 On va dire Par exemple Il y a Captain Puzzbreak Qui fait partie De mes 80 personnages Les plus puissants Si jamais Je voulais réduire Sa puissance Il suffirait Que Je retire Ses modes Je retire ses modes Ce qui Diminuerait Sa puissance Mais Étant donné Que je sais Que je ne l'utiliserai pas Moi Je n'aime pas faire ça Je trouve que Ce n'est pas beau jeu Donc je considère Tous mes modes Mais sachez Qu'il y en a Qui le font Pour diminuer L'orpg Sachez aussi Qu'il y en a Qui juste Après l'inscription En GA Switch leur mode Par exemple Pour fausser la donne Pour fausser la donne Je vais prendre mon DR Et Je vais diminuer sa vitesse Histoire que l'adversaire Ne sache pas A quelle vitesse Est réellement mon DR Par exemple Je vais lui mettre Un mode lambda Voilà Je vais faire ça Juste après l'inscription en GA Mon DR aura perdu 15 de vitesse Et On pourrait faire ça également Comme Mon DR perd pas mal de vitesse L'adversaire Ne saurait Se retrouverait Devant le fait accompli Uniquement au moment Où il visualiserait Le DR sur Surmonter Mais avant Il ne connaitait Il n'aurait aucun moyen De connaître Donc la vitesse de mon DR Donc ça pareil Moi je n'aime pas du tout J'aime pas les gens Qui font ça Je trouve que c'est une triche légale Mais attention Il y en a qui le font Alors il faut savoir Que ça existe Donc trafiquer ces vitesses Après l'inscription en GDT Ça ne sera pas pris en compte Sur les placements Que vous ferez Ou même sur vos attaques Mais Ce sera pris en compte Si la personne regarde Votre stuff Votre inventaire Voilà tout Donc je pense que J'ai à peu près Tout résumé Tout ce que je voulais vous dire Donc sur 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 cette vidéo Qui au final Il est un petit peu longue Je m'en excuse 31 minutes Portez-vous bien Bon courage Pour la reprise Pour le déconfinement A très vite Pour une nouvelle vidéo Je vous souhaite Une excellente grande arène Sachez que si vous Vous êtes perdu Votre adversaire aussi Le sera On n'a plus l'habitude C'est très rare De faire des combats En 3v3 Et Priez pour ne pas Tomber Sur des Galactiques Légendes Je pense notamment A Ray Qui a priori Devrait être Particulièrement Quittinante Je ne sais pas Comment on va la tomber Je n'ai pas encore Trouvé d'infos Je n'ai pas encore Trouvé de tutos Déjà que c'est compliqué De battre un Galactique Légende Au quotidien En arène Alors là Ça va devenir Encore plus Encore plus Dramatique En 3v3 Je pense qu'ils vont Vraiment prendre De l'ampleur C'est pour ça aussi Vraiment que je Ne up pas Tous mes caractères Je pourrais faire Plein de J'ai énormément De composants J'ai énormément De matériel Qui est stocké Mais je ne veux Vraiment pas faire De hub Je veux vraiment Éviter d'augmenter Mes APG Pour minimiser Mes chances De tomber Sur des Galactiques Légendes Avant que je n'en ai Moi-même Des états J'en ai à tiers Larigot Des états Juste pour rire Quand on suit Des états Un personnage Qui demandera Un état On va prendre Jean Par exemple Des états Je suis à J'en ai Plus de 10 D'avance Sans compter Les matériaux Que j'ai en stock Mais bon J'évite Un maximum D'augmenter Ma APG Pour éviter de tomber Donc bon courage A vous Bonne GA à tous Et au besoin N'hésitez pas A poser des questions Ou même MMP Pour avoir accès A des informations Si vous avez des questions Pour MMP Mon code allié Il est là Il s'affiche Sur ce Bon courage Pour le déconfinement Chou Pour le déconfinement MMP Voir